Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. Oh, c'est pas vrai ! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture ! Ce n'est pas grave, nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage ! Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît ! Nous partons pour la mer en train ! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture ! C'est formidable ! J'adore le bord de mer ! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner ! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant ! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh ! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir ! Oh ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train ! Waouh ! Salut, Danny ! Salut, Gérald ! Wouhou ! Oh ! Ce doit être le wagon-cinéma ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ah ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner ! Oh ! C'est ton ventre qui gargouille, Papa ! J'ai bien peur que le train ne soit en panne ! Oh ! C'est pas vrai ! Nous allons devoir prendre le bus ! Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Oui ! Le bus est tombé en panne ! Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence ! Comment va-t-on faire pour aller à la mer ? Eh bien, on n'a qu'à marcher ! La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie ! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison ! Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Il faut absolument que j'aille aux toilettes ! Très bien, Peppa ! Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur ! Papa Pig, nous allons chercher des toilettes ! Des toilettes, excellente idée ! Chut ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer ! Mais je dois y aller maintenant ! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue ! Suivez-moi tout le monde ! Allez ! Dinosaur ! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes ! Voilà les toilettes, Peppa ! Faisons la queue ! J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas ! Mais la queue pour les toilettes est très, très longue ! Je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps ! Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché ! Essayons d'aller là-bas ! Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout ! Ils cherchent au supermarché… Ils cherchent aux eaux… Désolée, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées… Même dans le magasin de toilettes… Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées ! C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes ! C'est pas vrai ! Moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant ! Comme moi ! Regardez ! Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes ! Hourra ! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film… Mais le film est déjà terminé… On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début… Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes ? Hourra ! Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique ! Bonjour les enfants ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre… Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine… La première règle est… Défense d'éclabousser ! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolé, Peppa ! Désolé, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est… Défense de courir ! Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé… Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles… Et la dernière règle est… Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans ! C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Roode ! Coucou, Monsieur Roode ! Ils approchent de la ligne d'arrivée Ils sont de coude à coude Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné Peppa et ses amis adorent les tomobots Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique Défense des claboussets Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue Mais il n'est pas très content C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre ! Il faut changer sa couche Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand mou Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez Mais... Cette roue ne sent vraiment pas bon Désolé Peppa Mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après C'est vrai ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Ici non plus. Et encore moins ici ! Oh, ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à langer ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Où est la poubelle ? La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups ! Désolée, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, Papa ? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro. Je viens à ton secours ! Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi ? Avec plaisir ! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la lune ! Ouais ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la lune. Tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la lune. Bonne idée, Gérald ! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer ! Oh mince ! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy ? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la lune. Pip, pip, pip ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pim, pip, pip ! Pim, pip, 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 pip ! Euh... mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la lune ? Pip ! Tout ce qu'il y a sur la lune, c'est... la lune ! Pip ! Pip, pip, pip ! La lune est faite de fromage ! On peut peut-être en trouver pour le déjeuner ! Bien sûr ! C'était quoi, ça ? Peut-être... un monstre de la lune ! Non, Peppa ! Je suis... Oh ! Ton papa ! Et je vous ai apporté des bons sandwiches au fromage pour le déjeuner ! Miam ! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner ! Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage ! Elles adorent ! Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau ! Sinon, c'est beaucoup trop long ! Waouh ! Qu'y a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh, oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui ! Bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Lily ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, George et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Peppa ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle ? Bien sûr ! Allez-y ! Oh ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac allongé ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça ! Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres ! Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde ! Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle ! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre ! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus ! Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Peint. Bonjour ! Salut Peppa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo, bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman ? Oh ! On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Oui, je vous en prie, oui ! Oh ! Je vais chercher le sac ! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Et bébé Alexandre adore rendre visite. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé. Mais maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et maman Pig font une farce à papa Pig. Merci beaucoup ! C'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à papa Pig. Oh non ! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! J'ai eu une de ces peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh ! Super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore les poissons d'avril ! Balance-toi ! Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule ! Arrêtez, les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig ! Là ! Maintenant, elle est comme neuve ! Vous pouvez jouer à gogo ! Ouais ! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule ! Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle ? C'est amusant ! Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir ! Elle est bien réparée, après tout ! Oui ! Oh ! C'était vraiment bien ! Mais comment vas-tu redescendre ? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre, vous comprenez, Monsieur Boulle ? Oh ! Comme ceci ! Oui ! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule ! Monsieur Boulle est un adulte et Peppa est petite ! Donc la balançoire à bascule est déséquilibrée ! Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa ! Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin ! Oh ! Alors, très bien ! Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde ! Plus haut ! Plus haut ! Plus haut ! Oui ! On est aussi haut que les nuages ! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule ! Après tout, ça peut être amusant en bas aussi ! Quelle superbe vue ! De la pelouse ! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle ! Miaou ! Ah ! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici ! Papa, tu es un adulte toi aussi ! Oh ! Mais oui ! C'est exact ! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle ! Oui ! Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes ! La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas ! Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si ! Je passe un merveilleux moment ! Je voulais juste apprécier la vue ! Okidoki ! On y retourne ! Oui ! On file dans les airs ! Bonjour le soleil ! Bonjour l'herbe ! Bonjour les nuages ! Bonjour Pépa ! Balançoire ! Balançoire ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon. La route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure ! À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Pépa a trouvé la première grosse flèche rouge. Puis une autre. Et encore une autre. Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être à droite ! Oh ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus. C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus. Regardez ! Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, papa ! On doit tous se dendiner comme des canards ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant ! Et bien moins glissant ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses pètes ! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot ! Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ! Ouais ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis ! Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles. Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles, mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh ! Psst ! Oui, suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Bon, beau travail, les bzzz-enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet ? Quoi ? Ça a de grandes ailes ! Ou alors un dragon ? Waouh ! Et avant, c'était... Une chenille ! C'est doux ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au Musée des Gros. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Waouh ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention ! Reculez un peu, les enfants. Waouh ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa. Et je suis vraiment exquise. Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Cerf ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle ! Gonfle ! Gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Ouais ! Bonjour ! Je suis le roi Peppa. Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture. Bien sûr, votre majesté ! Ouais ! Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins. Miaou ! Regardez ! Je vous ai apporté quelques raisins secs, madame le roi. Oh ! Merci, Candy ! J'adore les raisins secs ! Mais je commence à ne plus avoir faim ! Euh... Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa ? Bonne idée ! Tiens, ta couronne, roi Pedro ! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller. Dites-nous pourquoi votre grandeur ? Parce que sautiller, c'est amusant ! Le roi Pedro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Danny ! Ouaf ! Merci beaucoup, roi Pedro ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller ! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous ! Oh mais oui, tu as raison ! Hop 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 ! Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy 4 ? Oh ! Miaou ! Avec plaisir ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant, c'est quand du le roi ? Euh... en fait, j'ai décidé que tout le monde devait, euh... parler vraiment tout doucement ! Et maintenant, tout le monde doit parler fort ! Et maintenant, tout doucement ! Fort ! Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Danny impose ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Et maintenant, c'est Georges le roi ! Dinosaure ! Ouais ! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer ! Tout le monde adore être le roi de la garderie ! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure ! Ça va aller, Peppa ! Chut ! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé ! J'étais bruyante quand j'étais bébé ! Pas vrai, Papa ? Oui ! Tous les bébés le sont de temps en temps ! Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Peppa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies ! Des envies étranges ! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses ! Peppa a décidé d'avoir une envie à l'aussi ! J'ai vraiment envie de manger... des spaghettis ! Peppa trouve les envies délicieuses ! C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée ! Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin ! Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée ! Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, Papa ! Bon sang ! Je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds ! Donc, Papa Pig me faisait des massages ! Peppa aime l'idée d'un massage de pieds ! Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît ! Oh ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là ! Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles ! Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte ! Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venu rendre visite avec bébé Alexandre ! Coucou, bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou ! Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit, donc je vais plutôt garder mon coussin ! Attrape, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain ! Viens ici, toi ! Oh là là ! C'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf ! Ce n'est pas un œuf ! C'est un ballon de football ! Non ! Les ballons de football sont ronds ! Oui ! Et on ne le lance pas ! On le frappe du pied ! Ce football un peu spécial vient des États-Unis ! Les ballons de football américains ont une forme d'œuf ! Wow ! Et sont faits pour être lancés ! Stupide œuf-ball ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain ! Vous êtes tous super dans vos tenues ! Quelle allure, Pedro ! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte ! Cocorico ! Voilà ! Vous êtes prêts à jouer au football américain ! Euh... Je voulais dire à l'œuf-ball ! Ouf-ball ! Hop ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Pour gagner des points à... euh... à l'œuf-ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle ! Oh ! Oh ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Oh ! Hum ! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci ! Wow ! Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts ? Avec le pied ? Comme au football normal, je sais faire ça ! Oh ! Oh ! Je ne trouve pas l'œuf-ball aussi amusant que le football normal ! Suzy, veux-tu essayer à ton tour ? Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Peppa attrape la balle et marque un point. J'ai réussi ! Et maintenant, la meilleure partie du football américain, je veux dire de l'œuf-ball, quand on marque un point, on fait une petite danse ! Peppa et ses amis adorent l'œuf-ball. Tout le monde adore l'œuf-ball. L'œuf-ball ! L'œuf-ball ! Peppa arrive à la garderie. Bonjour, Madame Gazelle ! Bonjour, Peppa ! Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà ! Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catégorie, Squeak ? Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture ! Attendez ! C'était juste un exemple ! D'accord, c'est parti ! Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh ! Des bananes ! Celles-ci sont vraiment très jaunes. Les tomates sont rouges ! Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Squeak ! Rien n'est plus bleu qu'une myrtille ! Cette feuille est verte ! Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent-elles ! Or ! Bravo ! Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que... Oh ! Que j'ai... Que j'ai perdu ! Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile ! Moi, je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle ? Tous les objets ! Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Ah ! Trouvé ! Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh ! Mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle ! Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame ! Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu ! Nous allons remettre chaque objet à sa place ! Oh ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh ! Regarde, George ! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa ! C'est toute une famille de dinosaures ! Peppa adore le musée. Mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite ! À bientôt ! Mais je ne veux pas partir ! Nous ne sommes pas obligés de partir ! Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit ! Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Euh... Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique ! Que devrait-on faire maintenant, Peppa ? Peppa ! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée ! Je suis là ! Je suis un viking ! Moi aussi, je suis un viking ! Viking ! Et moi aussi, je suis un viking ! Enfin, je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux ! Je vais vous attraper, les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit ! Trouvons un endroit où nous pourrions dormir ! Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh ! Ouaf ! Regarde ce viking ! Papi, regarde ! Et quel beau mammouth ! Oh ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouaf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Peppa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Ouaf ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Ouaf ! Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Ouaf ! Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite ! Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention ! Reculez un peu, les enfants ! Wow ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, cerf, bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle ! Gonfle ! Gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Wow ! Oh, youpi ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture ! Oh ! Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici ! Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout ! Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Hourra ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelles jolies fleurs, Peppa ! Merci, Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Danny, c'est une merveilleuse flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Danny saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Oh ! Quelle brillante idée, Danny ! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Danny est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson. Quand t'as Peppa, elle est verte. Je suis verte ! Oh ! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Oh ! Mais je ne vois pas de dessin ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini ! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile ! C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile ! C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ! Tu le verras bientôt, Peppa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! D'une étoile ! Hurra ! Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants ! Joyeuse Pâques, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques ! Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous ! Bonjour, Madame Gazelle ! Bonjour, les enfants ! Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous ! Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapins de Pâques pour la journée ! Oh ! Je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait ! Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques ? Ouais ! Peppa et ses amis peignent des œufs en bois ! Rappelez-vous, les enfants ! Vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez ! Bonjour, Monsieur l'œuf ! Mince ! On dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf ! Danny, qu'est-il arrivé à ton œuf ? Ouaf ! Eh bien, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf ! J'en ai un autre à te donner ! Très bien, mes lapins ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques ! Bien ! Nous allons jouer au bunny bowling ! Faites rouler vos œufs sur le sol ! Et voyez combien de lapin-quilles vous pouvez faire tomber ! Bien essayé, Monsieur l'œuf ! Un peu trop haut, je crois ! On dirait que vous avez tous gagné ! Bravo, mes petits ! Vous avez tous gagné un prix de Pâques très spécial ! Une médaille ! Ouaiiii ! Et cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat ! Ouaiiii ! Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous ? C'est officiel ! Peppa et ses amis adorent Pâques ! Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig ! A tes souhaits, Peppa ! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig ? On appelle cette chose le pollen ! Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser ! Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille ! Attention, Peppa ! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille ! Mais pourquoi, Papy ? Elle est toute poilue et si mignonne ! Parce que tu es bien trop grande pour elle ! Et cette abeille est toute petite ! Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence ! Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur ! C'est vrai ? Oui ! Alors surtout, sois toujours délicate avec elles ! Et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles ! Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres ! Peppa n'est plus très sûr d'aimer les abeilles ! Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde ! C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel ! J'adore le miel ! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches ! Comme celles que tu vois là-bas ! Je peux regarder ! Je peux regarder ! Attends un petit peu ! Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche ! Alors tu vas devoir d'abord te changer ! Tadam ! Euh, je veux dire... Pépa, Papy Pig et Georges portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur teint, leurs mains et leur corps, des piqûres d'abeilles ! C'est parfait ! Papy Pig montre à Pépa et à Georges une partie de la ruche ! Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui ! Tu as raison, Pépa ! C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel ! Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres ! Comme Georges et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci ! Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre ! Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner ! C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé ! Merci beaucoup, petite abeille ! Pépa adore les sandwiches au miel ! Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font ! C'est parti ! C'est parti !